Musique Bonsoir à tous amis de Starcraft, amis d'Ogaming Bonsoir en ce mardi, je vais pas sortir la date parce que Aucune idée, on est bien mardi Ouais on est bien mardi, le gros moment de doute Salut Imre, ça va ? Oui ça va bien Funke, tu t'es bien remis ton lundi Je vois que j'ai encore des méga poches sous les yeux C'est vrai que les deux soirées à plus de 8h30 du matin ont été un petit peu compliquées On essaie de revenir un petit peu, de refaire surface Et on fait surface avec un petit contenu pépère, un petit contenu du swag, une Olimolig Toujours pour tâter un petit peu de la puissance coréenne en ce moment Et l'Olimolig vous la voyez ici, on va vous en parler un petit peu plus souvent Parce que c'est quelque chose qu'on ne faisait pas au préalable Il y a moyen d'aider cette Olimolig à fonctionner et à devenir de plus en plus épique Imre C'est ça, du coup vous pouvez vous rendre sur Patreon Vous tapez tout simplement Patreon P-A-T-R-E-O-N Olimolig sur votre moteur de recherche préféré, vous le trouvez Et ça vous permet de donner une somme à partir de 1$ Qui est prélevée à chaque tournoi mensuel Il y en a quasiment 1 par an pour donner l'idée 1 par semaine Ouais, 1 par... Il y en a quasiment 1 par semaine durant toute l'année Voilà Il y a des tournois hebdomadaires Oula Tout va bien Tout va bien Ibré est aussi en chien comme moi Donc c'est bien Le casque va être incroyable Et du coup vous pouvez soutenir à partir l'Olimolig Du coup ça permet de payer le price pool Comme vous pouvez voir le détail ici Le staff du coup les admins Olimoli elle-même je pense Et le stream anglais de Base Train Nous ça nous permet également d'avoir du contenu à se mettre sous la dent Puisque si personne ne soutenait on n'aurait pas les replays à la fin Exactement Voilà pourquoi on met un petit peu l'accent sur ce tournoi Déjà parce que c'est quelque chose qu'on... Enfin je pense que c'est une gamme de contenu qu'on ne voit pas tout le temps A savoir un tournoi online coréen qui est vraiment suivi Ça fait penser un petit peu... C'était les show match IPL à l'époque je crois Il y avait un... Le Yon Club Le Yon Club Yon a gagné... Rocat Yon a gagné 15 fois je sais plus je me rappelle plus A l'époque c'était un peu ça Il y avait ce tournoi là Maintenant c'est Olimolig qui prend un petit peu cette place du tournoi hebdo coréen Qui te permet de voir des joueurs Pas forcément que les meilleurs tu vois Mais aussi les joueurs qui gagnent à se montrer Les rookies ou les semi-pros coréens Et ça leur permet de se mettre du bon entraînement et un peu d'argent sous la dent Voilà et selon la manière... Enfin selon le pledge que vous donnez T'as cliqué dessus là Selon la quantité d'argent que vous donnez C'est un peu la même manière que dans un financement participatif vous recevez des cadeaux Et là Imre va vous parler de celui-là Voilà des replay packs du coup... Exclusif... Non moi celui qui me fait marrer il est un peu plus loin Pour le coup il commence à être cher C'est celui à 50$ Bon 50$ ça fait de cher Faut avoir des sous de causer Mais où tu te fais casser ton replay par TotalBiscuit Ouais Tu mets la bonne game où tu viens défoncer ton pop Où tu l'as souillé Et t'en profites pour la faire caster par quelqu'un qui rendra ça encore plus épique Bon voilà il y a vraiment plein de choses Et surtout ce qu'il faut bien comprendre par contre C'est que c'est à partir... C'est prélevé du coup de manière à chaque fois qu'il y a un tournoi Hebdomadaire Voilà hebdomadaire Donc c'est pas juste tu donnes un dollar et tu t'arrêtes Sauf si tu te désinscris immédiatement Non mais c'est ça Grosso modo si vous voulez rajouter un petit peu à la hype de ce tournoi Et permettre à des joueurs de plus en plus skillés de s'inscrire Puisque c'est ça évidemment qui va apporter ce type de joueurs C'est un cash price plus grand Bah voilà entre 1 et 5 dollars Grosso modo c'est un investissement Mettons que vous restez un mois C'est un investissement de 4 ou 20 dollars à balancer Et ton tournoi mensuel gagnera un peu d'argent Les tournois hebdomadaire également Et tout ça mis bout à bout Fait que les Olimo maintenant c'est 200 dollars par tournoi hebdomadaire Et 600 ou 700 dollars pour le tournoi final Donc voilà on vous invite Si vous appréciez la scène coréenne Qui est pas forcément dans la meilleure forme que de tous les temps Et que vous voulez continuer un petit peu Et bien dans cette direction là Vous pouvez aider l'Olimo League Organisé par Olivia Olimoli Wong Qui gère le tournoi d'une main de maître Et qui fait ça très 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 bien Trêve de discussion La Real est au point Il avait compris que c'était la fin de ce speech incroyable On va démarrer directement sur un match du Round of 16 de la Olimoli 50 T1 Round of 8 Round of 8 Si je me trompe pas J'espère Parce que là si je me suis trompé en te corrigeant Je m'en voudrais C'est pas grave Un quart de finale dans tous les cas Qui va opposer du coup J'ai vu vite fait Keen Et le deuxième c'est Reality du coup Voilà Keen et Reality Un joueur Samsung Et un ex-joueur Prime Dont on a dit tout à l'heure La dernière fois qu'il avait été récupéré par Sbenu normalement D'ailleurs on va aller vérifier ça tout de suite Histoire d'arrêter de raconter de la merde Dans l'hypothèse où on a tort Mais normalement c'est bien chez Sbenu Sbenu qui est dans la tourmente Prends le coup Puisque il y a d'énormes Vous pouvez vous renseigner sur internet Mais il y a d'énormes problèmes avec la boîte Sbenu Et du coup la participation de Sbenu à la Pro League Est complètement remise en cause On est en train de prendre le chat Le chat Voilà le chat Et il est bien chez Sbenu Ok donc il a été récupéré par Sbenu On démarre par un TVT Samsung vs Sbenu Keen vs Reality Game 1 C'est parti C'est Ruine of Seras Et on espère que vous allez bien Big up à petits pieds Pour sa transition de Cali Cali Tail En haut à droite Pour la team Sbenu donc En terrain bleu Il s'agit de Keen D'ailleurs c'était le temps de nous faire Un petit CTRL X des familles Bien vu Voilà CTRL C Oh la technique de Noob Ah je t'ai grillé Oui mais c'est toi qui m'avais donné ce trick Quand tu fais apparaître un truc que tu ne connais pas Tu le remplaces par un autre que tu connais Et tu l'enlèves très vite C'est moi qui t'ai dit ça ? Oui Ah le con Oh la 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 Face à Keen du coup Team Samsung Galaxy Can Reality Et alors Reality qui faisait un petit peu parler de lui quand même sur Hotz Ce serait débile de dire que ce n'était pas le cas Mais est-ce qu'on pourrait dire qu'il a changé de dimension sur Legacy of the Void ? On en parle un petit peu plus de Reality Apparemment il fait un peu peur sur le ladder Ouais il fait un peu peur sur le ladder Il a arrêté de jouer Mecha aussi Déjà Donc il ennuie peut-être moins les gens puisqu'il avait réussi à faire enfin deux games Mais qui avait pris genre littéralement trois heures les deux mises à bout contre SoulKey en Pro League Et il s'est surtout montré en fait Là où voilà quand on est un joueur du calibre de Reinality ou même de Keen Si tu ne fais pas beaucoup de tournois online on n'entend pas parler de toi puisque tu te fais éliminer Allez premier tour du code S dans le meilleur des cas Et c'est la fin de ton aventure jusqu'à ce que tu sois sélectionné en Pro League Ce qui n'arrive pas tout le temps non plus Donc c'est un joueur qui avait été moyen Maintenant est-ce qu'il a réellement passé un cap ? Ça c'est une grosse question En plus il a un bon pseudo Un pseudo qui impose je trouve un petit peu Reality Donc toujours un peu d'infection pour ce joueur Mais voilà pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le jeu en lui-même Les deux joueurs qui vont partir J'ai l'impression que ça prend la direction du Funkabild Je suis désolé Des deux côtés ça fait le Funkabild Ça fait le Funkabild et là on voit bien Attends Quand il aura payé son dépôt on voit bien combien ça coûte de ce côté J'allais dire payé ton dépôt Hop là Ça coûte 45 Ça coûte 45 d'être allé voir une position avant ton adversaire Tout ça pour perdre ton SV sur un Reaper Tristesse Il devrait voir le ECC quand même Il aurait pu mettre la mine Ça aurait été hype Voilà le CC qui est vu Le Funkabild qui a été identifié Donc tout simplement Reaper Expand Production de marine constante derrière sur la baraque Pour éviter justement toutes les embrouilles Qui peuvent arriver de bulles d'agressifs Terran Factory derrière Et puis ensuite voilà Là il peut y avoir des variations Le moment où tu prends ton deuxième gaz Est un indicateur de ce que tu as envie de faire Notamment Reality qu'il prend en avance Par rapport à celui de Keen Technologie plutôt Là je sens l'epic fail Oula Ok ça va Quand même Faut pas déconner C'est le moment où j'ai toujours un doute Est-ce que ça va vraiment se produire à ce niveau-là Le pauvre Keen Qui lui du coup a senti que ça sentait le sapin quand même Pour son SCV a préféré à l'entrée Mais ne sait absolument pas où est son adversaire On a pris la Xenaga A vite fait des fois que le Reaper traîne là Mais il s'est intelligemment déporté vers le haut Et pas plus d'informations des deux côtés On a fait un Marine de plus Ce qui est intéressant puisque c'est Reality qui a fait un Marine de plus En sachant qu'il y avait un CC Donc pas d'agression Là où Keen était là C'est le compte de deux Marines qui l'intéresse quoi Ouais Alors on remonte Si il met une mine Bien ça C'est bien ça va générer un petit peu de dégâts Et justement à l'inverse du Reaper Le Marine ne régénère pas tout seul Alors attention là quand même c'est la fuite C'est la fuite entre deux Reapers Et là le fait de monter la cliff pourrait faire Peut-être qu'on retape une fois à côté bleu Non C'est bon on est en train de régénère Là il veut mettre une mille Tellement bien mise la mille pour le coup Et là faut pas suivre trop longtemps Puisque toi tu as pris des dégâts Tu vas arrêter de régénère Pendant quelques instants Bon Ce qui est très intéressant c'est ça surtout Double Elion En opening Un Medivac On va aller sur un petit drop Elion probablement Tandis que face à lui Reality est parti sur des Banshee Cloaks Ça c'est vraiment la Banshee Cloak Du timing bâtard si cher à Funka C'est ça Il est pas censé en avoir Bim T'as pas mis de tourelle T'as plus d'énergie tu perds la game C'est ça Grosso modo t'arrives et puis ça te saute à la gueule Quand il y en a deux pardon des Banshee Big up à Ick Ickxperion pardon Pendant ce temps là quand même On a Reality qui est en train de se faire complètement malmener ici Qui est en train de perdre toutes ses unités Parce que ses Marines étaient complètement splittés les uns par rapport aux autres Pendant ce temps là on a le Reaper qui est en train de retourner dans la main C'est glaner de l'information Mais le dégât est assez faible là Comparé à ce qu'il est en train de manger dans la gueule Les CV qui sont complètement Il a rien perdu Et alors ça Je me disais presque sur une de ses repositions On pourrait avoir une game qui dure Mais si celle là elle est dure Keen va falloir être bien mauvais Pour laisser repartir l'avantage qu'il est en train de pouvoir d'un sur cette partie Déjà 11 SCV au tapis On a géré le Faucheur de l'autre côté On a pris l'information sur le fait qu'il y avait une Banshee Du coup le Clo qui est probablement là Cyclone, Viking, Unibé qui va probablement faire 3 Tourelles Et un 3ème CC posé sur le slot Ca va Reality Pardon Keen il se met bien dans cette game là Ah bah C'est mieux quand même quand je m'entends Je me disais que je forçais un peu sur ma voix C'est parce que je m'entendais pas dans le cast Parce que j'avais pris le mauvais Hein Voilà malin Funka Troisième Command Center positionné sur le slot Keen qui est juste à des années-lumière devant en fait Tout simplement avec ce Run by 4 et Lyon Qui payait pas de mines Mais qui au final a surtout payé et brûlé du SCV vif Dans leur armure de métal la Banshee qui va arriver Mais il y a déjà des tourelles Il y a déjà un Viking Il y a même un Cyclone je crois qui est passé Ah j'adore tellement cette tourelle Elle est plutôt badass celle-là En fait elle couvre à la fois les bâtiments et le 3ème 3ème Command Center 3ème CC Ah c'est génial ça T'investis dans une Banshee que l'autre Et l'autre te fait un Drop 4 Marine qui va faire plus de dégâts Ouais Ouais c'est bien fait C'est vachement bien fait Très 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 bien fait de la part de Keen Et qui joue plutôt pas mal hein Si vous avez suivi les autres Les autres limos qu'on vous a fait vivre au début Alors c'est quoi ? C'est une autre Banshee là qu'on voit là-haut ? Ok c'est les deux Banshee Ok c'est les deux Banshee La première n'est pas morte en dépit du Cyclone et du Viking Et il va trouver une position où il peut faire du dégâts Ça paraissait improbable quand l'essai de game a commencé Mais il est en train de générer un petit peu Oh non en fait il est en train de perdre ses deux Banshee J'ai rien dit Et il continue de perdre du SCV de l'autre côté de la carte Avec le Drop Marine Ah non d'Elyon à nouveau en taille Oh il vient vraiment te donner une Banshee sur une tourelle quoi Ouais C'est la tristesse C'est le genre de move qui te donne envie de quitter la game en fait C'est ça On va quand même la jouer du coup On va jouer bio des deux côtés Et voilà Keen qui va jouer avec un énorme avantage La seule chose qui va bien pour Reality C'est qu'on est dans la diagonale Et du coup ça prend quand même un sacré temps Pour se déplacer de l'autre côté de la map Surtout avec une race qui n'a absolument aucun moyen De téléporter ses unités Et du coup ça peut être Tu vas gratter 10 de pop en fait naturellement Voir un peu plus, 15-20 en mid game Il y aura de l'écart Mais ça sera en train de se déplacer Alors cette game qui va quand même un poil durer En dépit du démarrage un peu catastrophique Reality c'est payé avec ce run by 4 et Lyon Ils ont pas l'air d'être prêts à se tuer les uns l'un l'autre tu vois Il y a des opportunités d'agression Et des opportunités de faire du dégâts Mais on a surtout un troisième command center qui arrive de la part de Reality Qui est en train de rattraper son retard Et qui répond par double eBay Mais j'allais dire on est que sur une seule eBay pour Keen Mais en fait pas du tout Lui aussi il a ses deux upgrades Et il a déjà 40 secondes dans la production de celle-ci Donc très 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 bien Très bonne position pour Keen Ensuite la game n'est pas terminée On est sur un TVT très très technique Très à même de dire Ah bah tiens là je viens de troll l'intégralité de mon armée Parce que j'ai drové mettons qu'au mauvais endroit Il y a un mec en late game aujourd'hui qui a lié Dernièrement move click son armée Dans la mienne Ah bon ? Ouais Il était content ou pas ? Il a dit GG j'ai trouvé ça incroyable J'en aurais absolument pas été capable Il a vraiment move click 200 de pop dans 200 de pop quoi Ouais et du coup il s'est fait atomiser Ah bah j'ai traversé la map je suis allé me mettre dans sa prod Normal Normal Ce sont des choses qui arrivent Ça n'arrivera pas à ce niveau mais tu peux t'empaler dans des tanks Voilà c'est ça C'est ça que je veux dire en fait C'est que ça donne un peu cette dynamique C'était déjà le cas en TVT en Marine Tank contre Marine Tank Au fond les tanks mieux placés siégés en premier Peuvent éliminer des populations bien plus Bien supérieures à celles du joueur défenseur Donc enfin bien supérieures à celle du joueur défenseur Donc foncièrement la game elle est pas terminée Et puisqu'elle est pas terminée elle est pas terminée Il y a pas moyen encore réellement de dire Bon bah là le mec a 20 de pop d'avance il va à click il va terminer la game Si jamais ça se fight et qu'il y a vraiment un outplay qui arrive de la part de reality On pourrait rééquilibrer cette partie C'est ça, j'aime bien ce qu'il y a une première étape Mais le map control qui pose les terrains de coréens c'est juste C'est un truc de malade là C'est... Il y a des points bleus Ça demande tellement d'APM de faire ça en plus C'est à dire qu'il y a pas de soucis F2 La touche, il l'a prise, il l'a écrasée puis il l'a brûlée là Ouais Et du coup maintenant il y a plus de jambon C'est à dire le seul moyen de se faire avoir pour Keen maintenant c'est de s'empaler Mais ça sera de son propre gré Il y a pas de move de reality qu'il flanque Il voit tout Il voit qu'il y a quand même pas mal Si on regarde les unités là Est-ce qu'il y a pas un léger avantage de tank là ? 5 à 4 Ah si, 5 à 4 c'est ça Et il y en a que 3 qui sont héliportés pour le moment côté Keen Donc c'est vraiment effectivement 5 à 3 Ah il va en perdre un Et là, ouh, bonne réaction quand même de la part de Keen sur ce coup là Keen n'en perd pas un Attention Avec ta facteur un peu plus tôt 30 de pop d'écart Franchement je suis impressionné à quel point il stabilise bien reality Alors qu'il était très loin derrière Ouais ouais, il joue une très bonne game Mais d'un point de vue macro Chez Keen c'est propre quand même C'est à dire que l'avantage il a été pris Il a jamais été lâché Il y a toujours 30 de pop d'écart Il est pas en train de se faire outplay Il est pas en train de se faire outproduire Par des bâtiments de production positionnés plutôt Non non, il garde ça en tête avec ce bon scan ici Il va mettre de grosses détonations dans la pop Super conquer Oh là là Ça y ressemble C'est pas mal ce qu'il est en train de tenter La question c'est juste à quel endroit tu vas positionner tes 4 tanks Il est complètement pas vu du tout Il y a quand même énormément de tanks je trouve chez... Pour la pop qu'il y a là Puisque c'est toujours la même chose On parle du 200 de pop mais t'en as 30 ici quoi C'est ça Il y a 7 tanks Faudrait presque attendre le 2-2 Au moins le 2-1 Du coup un espèce de timing 2-1-1 Ou alors justement de faire un container et l'empêcher de prendre bécu Oh là là c'est parti Ça c'est pas mal fait de la part de reality L'armée qui est complètement spitée Il est pas dessus il est réellement clean Il faut qu'il booste là ce medivac Et du coup il va contre-attaquer visiblement avec 3 tanks Mais ça je suis pas convaincu Il y a pas assez là Il y a vraiment pas beaucoup là Il va se faire à click la gueule là Par contre il y a l'armée du joueur bleu Si tu fais shift Z encore une fois L'armée du joueur bleu qui arrive sur la droite là Il a bien pris la Xenaga à reality quand même Pas de vision ici pour reality Qui laisse 2 tanks par derrière Mais à la limite s'il arrive à clean en 2 temps Là faut juste remonter les tanks Une fois qu'on a clean et c'est que partiellement fait Il y en a que 2 qui sont sauvés Ça va hold ceci dit Ça va hold Mais on a toujours cet écart de 32 population Et le bon kiting ici Il y a coup de marine de la part de clean qui va reculer A l'abri de sa ligne de chars de siège Et la reprod qui arrive pendant ce temps là B4 évidemment positionnée Il y a maintenant 7 tanks à 2 Il y a des upgrades supplémentaires Il y a déjà une PF sur cette B4 C'est ça On est bien côté reality quand même On est bien côté clean par J'aime vraiment bien ce qu'il fait au final Il s'assure que son avantage là Il n'y a aucun moyen en fait Il ne peut pas perdre une fight de ce côté de la carte Qui l'empêche de reproduire avec l'écho Avec les capacités de production qu'il a Il a un avantage d'upgrade Pour l'instant il va deny l'ascenseur tower S'il deny la B4 ça serait assez énorme On est quand même à 12 minutes Et ça semble bien parti pour le deny de B4 Comment tu t'y prends en reality là ? Bah tu t'y prends pas Tu as click En espérant peut-être que tu vas faire un miracle Mais tu vas surtout te faire reboot Et lâcher ta première game Parce qu'avec 176 de pop contre 131 Et l'exécution d'un Keen Très très rapide Très très efficace Sur sa micro-gestion On est proche de la fin je pense quand même Pour Keen Même si j'aurais bien aimé que Que reality lâche le GG à la suite de cette fight Pour que cette hype de fin de partie soit bien placée Dans tous les cas il est en train lentement De se faire étouffer Et tu l'as mentionné 12 minutes il n'y a pas de 4ème command center Obligé de lever celui de la B1 C'est ça Et là c'est vraiment le CC En mode j'espère que ça rentre Ah bah oui ça rentre dans ta base en tout cas Puisqu'un petit drop Enfin un gros drop quand même De Keen Est-ce qu'on a assez pour le nettoyer je pense Avec le pas très bon positionnement des tanks Il y en a un qui s'est fait sniper par les Marines Ceci dit ça permettrait peut-être de s'activer de ce côté Voilà c'est fait On gratte les renforts On gratte également des civils qui tentaient de sortir Et là on va ressiéger A portée de la B3 ce coup-ci Avec les tanks qui sont à poil isolés Ça manque un petit peu de Medivac Attention là le tank sur la rampe quand même De la part de Reality qui est en train de tout changer Est-ce qu'il est en train de le faire ? Est-ce que Reality est réellement en train de hold cette partie ? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de Marines quand même proches Des lignes de tanks Ce qui n'est jamais une bonne option Surtout quand il y a le plus 2 d'attaque Comme c'est le cas ici Ouais mais il... Lol Attends, attends, attends Lol Lol J'allais dire, je regardais la pop Et il y avait un problème La pop ne faisait pas ce qu'elle était censée faire C'est ça, elle descendait pas côté Reality Ouais Il vient de hold là Il y a plus de pop armés Il a 50 civils Mais jamais tu mines sur 70 civils Avec seulement 3 bases Là 5ème c'est à nouveau Ouais c'est le CC de la Marine Tellement dur En TVT c'est vraiment le matchup où j'ai jamais les soupes pour... Pour poser un CC Ouais Trop de production de Marines C'est ça C'est genre... C'est tout con mais t'as le minerai, t'as le gaz, t'as la hauteur, t'as tout ce qu'il faut en fait pour que l'armée positionnée en haut Trade de manière bien plus rentable Et du coup quand t'es déjà dans une position où t'accuses le coup Enfin j'allais dire en population armée Pas tant que ça 90 à 91 Mais là par contre il vient de se faire dropper dans la main Ça a été récupéré 16 marines 16 marines avec le plus 3 d'attaque Voilà t'as pas le droit de laisser ça trop longtemps Parce que boum ta star portal est dead Après voilà Là on a fait une mi-tour puisqu'il y avait une menace de contre-attaque avec cette petite armée de Reality Qui est normalement complétée par sa flotte aérienne Oulala attention Reality faut réagir vite Prendra Medivac Et ne pas continuer trop longtemps Ça va très très mal se passer ça T'étais pas dessus, t'as pris 4 shots de tank Et là ça va t'a calmer directement Alors on répond également avec des tanks qui ont été héliportés Pour réagir à cette situation le plus rapidement possible 16 marines qui vont à nouveau être droppées au niveau de la B3 Là ça c'est de la donation C'est de la bonne donation Ceci dit c'est Marine ont fait l'essentiel Et ils se sont débarrassés de la B4 Qui est également le troisième CC de Reality Qui va même avoir du mal à scanner Désormais il perd également l'intégralité de ses civils dans sa B3 J'crois que c'est un des trucs qui me fait le plus chier dans les games Un peu scrappy et tout Ça se termine On a tous perdu des CC Mais on mine vaguement C'est qu'on a plus d'Orbital Et que t'es là en train de demander un scan T'es en train de demander Et puis il arrive pas en fait Parce que t'as pas l'énergie Ouais Tu fais la méthode des muslim à 152 pop Au lieu de produire tu rajoute 2 CC Intéressant C'était un bon troll sur les muslims Oh l'enfant L'enfant Alors Comment on s'y prend maintenant ? Il est l'heure de lui la clique la gueule Là ça passe Voilà C'est parti Est-ce que ça marche ? Parce qu'il est quand même bien paqué Ça passe Ouais ça passe Tu sais que si tous ses marines étaient là Ça passe jamais C'est chaud Ça passe quoi Ouais ça passe JG Première partie pour Keen TVT suave TVT tout en contrôle De la part de Keen Et Une hype de réalité Qui était peut-être mal positionnée C'est un peu de mal à achever la bête blessée Mais par contre On a quand même pas En fait Il joue très très bien le truc Dans le sens cross position serrance On dit Oui c'est dur de tuer Mais du coup Même si tu prends des fights pas idéales Si tu mets vachement plus Jamais l'autre il va revenir chez toi Sur une contre-attaque Même si tu boostes T'arrives au milieu de la map A peine une fois que ton boost T'es fini avec toute ta pop dans tes medivacs Et t'as l'air malin Donc très très bien géré De la part de Keen Sur cette première game Et vraiment très intéressé par son opening C'est un énorme potentiel Je pense Dans le Dans le reverse funky build Je pense que tu atomises tout le monde Si tu fais pas ça Il y a 4 éliens L'autre il est en train de produire des marines Un pas un ? Oui 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 C'est vrai C'est vrai c'est vrai Mais après le positionnement Le positionnement de réalité était un peu dégueulasse C'est ça Si les 6 marines sont paquées La première salve C'est plutôt un éliens qui tombe Plutôt que tous les marines qui crament Ouais il y a moyen mais Bon Toujours est-ce que ça fait 1-0 pour Keen On va partir directement sur la game Numéro 2 Keen Reality TVT Et ce coup-ci nous sommes sur Dusk Towers A vous les studios hein ? En bas à gauche Terran rouge Pour Samsung Galaxy Can Il s'agit de Realty Et face à lui Team Zbenu Ils n'ont pas Mist 89 Keen Alors 89 parce qu'il est né en 89 Tu crois Keen ? Non je crois pas du tout Tu crois que c'est un vieux ? C'est vraiment un vieux C'est à dire 27 ans c'est un dinosaure sur la scène coréenne C'est ça T'es un Stork ? Ouais c'est vrai ouais Ça ferait un peu bizarre Ça parait peu crédible pour un rookie Enfin un rookie Il fait quelques années qu'il est rookie quand même Keen mais Pour quelqu'un qui a percé sur... Qui a jamais rien fait sur Boudoir quoi Ouais c'est ça Exactement Alors Funkabuld ? J'ai un petit doute sur ce gaz Il me semble un peu tard C'est peut-être foiré aussi hein Il faut savoir que... Il s'est peut-être raté Voilà Il a peut-être picolé du soju avant de prendre cette game Keen on l'en sait rien J'allais dire Il faut savoir qu'en online Il y a un peu moins de précisions Là où tu vois vraiment Et plus tu montes plus c'est visible Les mecs qui sont ultra attaqués Pour au moment où le gaz arrive Je pose mon bâtiment de tech En online tu joues un peu plus à la rage côté corin C'est pas un qualifier non plus C'est pas comme si ça te permettait d'aller à un IEM ou quoi que ce soit Certes il y a de l'enjeu Mais tu joues ça comme des games de ladder tout simplement Big up à Olivier Tresset et RSXED1 Bien sûr Pour 2 mois d'abonnement pour l'un et 8 mois pour l'autre 8.83 je sais pas si tu pourras avoir mon t-shirt gros Parce qu'il est tellement old school que je sais même pas s'il le faut encore Je l'ai eu il y a Je suis le seul à trouver le CC Je dirais 10 ans Peut-être même plus Tu es le seul à trouver que le CC est décalé ? Non je pense qu'il l'a posé et décalé volontairement pour éviter de se faire chez-dessus par le Bah j'imagine ouais Par le SCV Je sais pas si ça vaut le coup parce que de l'autre côté on a attendu de se débarrasser du SCV C'était ici pour le REAPER Au moins il aura sauvé son SCV En le cachant Maintenant ça ne... Ohlala ils sortent tous les deux avec le REAPER Je vais te dire il y a ce moment ultra stupide où les deux REAPER sont sur la map Deuxième REAPER en tout cas pour Keen Choix intéressant En face on est sur du Marine REAPER Et c'est vrai que là si tu t'arrêtes à un seul Marine Tu es potentiellement dans la douleur le moment où l'autre sera peine avec tes deux faucheurs Non mais c'est ça au minimum je pense que t'es obligé d'en faire deux Ou alors vraiment tu lances des pièces quoi D'ailleurs c'est vu Enorme information Je pense qu'il peut rester sur la rampe Par contre Moi j'ai tendance à être très peu actif en fait avec ce REAPER Ou alors vraiment à le sortir à un moment donné Où l'opportunité enfin l'option Il y a 4 REAPER qui sortent, qui sautent dans ta main n'existe plus quoi C'est ça J'avoue le sort quand c'est fini en fait Juste pour aller bien scouter un coup C'est bien fait là Allez Le REAPER qui devrait se débarrasser Du REAPER bleu Celui de Keen Et là Tu vois mine de rein Tout simplement la supériorité de l'opening de reality en fait Ouais Il se retrouve avec Il a économisé 50 de gaz Bon il a dépensé 50 de minerai à la place Et il se débarrasse D'un faucheur adverse La seule chose qui lui manquerait potentiellement c'est un scout La mine qui a empêché le REAPER De tuer le SCV Et du coup il en profite pour repositionner son command center après l'avoir transformé en orbital Et voilà le REAPER il est gratuit Et ce REAPER il va faire un kill Au minimum un kill Bah 2 je pense Puisque la mine en a profité pour atomiser un SCV Bah ça fait 2 Ca peut être même un 3ème Les Marines sont loin Ohlala 3 SCV Ca c'est catastrophique 4 Ohlala Ca aussi c'est le genre de truc qui te donne peut être envie de faire un FDC aussi Ouais on va jouer la game quand même Même j'ai envie de dire même situation On est sur une carte où c'est très très loin Et pour Keen Presse perte des SCV C'était pas le pire pour lui Là il a commis un 3ème CC qui est quasiment fini Là on l'a pas commencé chez reality C'est aussi pour ça qu'il s'est fait sanctionner Qu'il a investi dans 2 REAPER Qui lui ont permis d'économiser plein de minerais Mais une fois les 2 REAPER tombés Il n'avait absolument plus rien Chez lui petit drop mine Qui a envoyé un cyclone en face Cyclone qui C'est bien Mais c'est pas monstrueux contre les drops Je trouve en TVT Dans le sens où tu peux target le Medivac Mais celui-ci a le boost Donc une certaine capacité quand même pour s'éloigner Ou pour ne pas te respecter et te dropper sur la gueule aussi C'est ça Et les marines sont très très bien contre le cyclone Il y en a trop tout simplement Ouais il y a trop de marines Trop de DPS Alors du coup on a splitté l'armée en défensive 4 marines 1 élyon 4 marines 1 élyon Oh la 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 mine en premier lieu Ah la micro On joué Au final c'est Au final c'est complètement pas efficace mais C'était aussi beau qu'inutile C'est ça Ouais tu vas Là franchement tu fais le relou Tu mets la mine sur le slot Ok Le lion qui se fait dégommer instantanément Et se drop Qui est un échec complet du coup Qui lui Derrière un 3ème CC part sur Banshee Claw Le genre de move Qui te fait dire que si vraiment tu arrives à générer du dégât économique Bah là tu vas te remettre dans la game Parce qu'il y a 4 rips Il y a un Reaper qui t'a pris 4 ACV 4 ACV Mais sinon tu te mets tellement bien C'est ça Alors ce late Banshee Il va falloir en faire quelque chose quand même Pour Kean mine de rien Il faut le mentionner Et que le bon timing Ebay pourrait faire que Ah quoi que ça a été vu Ça a été vu Il re-déplace ses marines C'est vachement bien fait de la part de réalité D'ailleurs je pense qu'il peut essayer de jambour la Banshee Il va la traquer un peu là tu crois ? Je sais pas parce qu'il a aussi ça quand même LOL Qui arrive Et du coup Ohlala Raté Il a pas spécialement fait de... Il fait les tourelles mais c'est un peu tard C'est un peu late là hein Ouais ça va il a de l'énergie En gros tu vires la Banshee Là tu claques le scan tout de suite Pour qu'il se bat Pour la faire reculer le plus rapidement possible Très très bien fait de la part de Kean Un seul viking tweet and run pour Pour abuser du corps du... Des CV Ça fait mal hein ? Ouais ça... Cet CV ça commence à faire Et ça... Est-ce que ça fonctionne ? Je suis pas convaincu là Voilà Et tu te barres très loin parce que le cyclone là Oh ça donne tellement envie de faire un viking Bah là ça te donne surtout envie de scanner Je pense qu'il a pas la portée pour Lock La portée du Lock est vraiment ridiculement faible La première Banshee qui est tombée du coup Au passage il y a une Banshee qui croise un tank Neuf STV qui ont été tués Et les Banshee ont fait leur travail Bah ouais ils lui auront donné largement l'avantage même Ouais Bah le troisième CC est fini aussi Ouais Donc on se retrouve avec un avantage Je viens vous dire Un peu moins grand que la partie précédente Mais avantage économique à nouveau Saisi par... Par Kean Qui va peut-être pouvoir continuer d'infliger du dégâts Au minimum tu forces le scan Ouais tu butes des marines Tant qu'il y a pas le shield Le marine c'est une bonne cible Je trouve Bon Alors Tu peux aussi te faire gun down Et... Et perdre ta Banshee On a 86 de supply contre 95 On accuse le coup avec 10 civils de retard Il y a 2 Medivac contre 0 On continue de faire des Banshee Voilà à un moment donné il va falloir swap quand même Ça je pense Alors est-ce que ça a été fini de l'autre côté ? Ok ça c'est un bon avantage pour Reality Une fois qu'il va pouvoir l'utiliser Son starport avec le réacteur Là on est en train de produire le réacteur Mine de rien Sans Medivac Pas de temps caliporté Et donc aucune prise of fight possible D'ailleurs curieux que... Kean s'avance comme ça Qu'on peut-être sur sa... Sur ses unités Ah s'il tombe par contre sur le drop Oh ça va... Cette game race... Ça peut très très mal se passer cette affaire Ohlala il va le voir hein Je pense... Attends... Bon bah... Ils se sont pas vus Et là d'avancer la Banshee il y a rien Donc t'y vas ? Qu'est-ce que tu fais ? Ah il va back Ah mais c'est horrible de back Le steam est pas terminé hein Le steam va être terminé côté bleu Oh mon dieu ! Attends... Il va se faire cancel son steam ! Reality ! Il faut... Ohlala... Ok pas de steam pour Reality... C'est quand même un peu dramatique Après le positionnement de Kean Au delà du steam aura été un peu moyen Ah il va faire 7 et 6 v kills quand même Ah il prend 7 et 6 v Il peut continuer avec la Banshee pendant un petit moment hein Là il y a plus de torel Oh il saccage toute l'économie Ah bah on s'est mis bien Alors cancel d'une upgrade qui prend à peu près 4 ans et demi Cancel également d'une partie de l'économie de la B3 Très bon move Il va y aller sans le steam ? Il repose... Le pire... Ouais t'es obligé C'est à dire non seulement elle prend 4 ans et demi Mais t'as l'octoblade qui prend 2 ans et demi juste après à faire Une fois que t'as fait ton steam sur un tech table Il faut faire ton combat de shield Attention ceci dit Qu'est-ce que c'est que ce move out pour il ? Attends... Mais pourquoi ? C'est une contre attaque Only Marine Parce qu'il sait qu'il va se faire agresser C'est le genre de truc que je pourrais faire Mais du coup comme c'est moi qui le fait Je me dis que c'est de la merde Mais il tient 2000 fois sans problème avec tous ces Marines ici Là il va pas tenir là Si c'est bien exécuté par réalité Il va se faire abuser ici Oh my god Mais ils ont un rôle Est-ce qu'il est assez ? Bon il a que 2 medevac Là les tanks vont calmer un peu tout ça Ah ils sont le steam Contre attaque bleu Ah bah y'a un tank hein Ouais ouais Dommage Dommage L'opportunité de Keen elle a été donnée sur pas grand chose là hein Attends Ok là le combat de shield vous voyez pas Ouais il l'a eu juste après la fight en fait C'est ça Il a pris la fight en contre attaque Et le shield c'est terminé Ce qui aurait vachement changé la donne d'ailleurs Pour être tout à fait honnête Je pense qu'avec le shield il est passé Ouais Shield est un petit target du tank avec 2 ou 3 Enfin avec 5-6 Marines Il y a peut-être moyen de passer Ok On a deny un dépôt Reculer une rack Ce qui fait qu'il faut refaire un rack C'est pas mal Mais il a surtout son contain qui est encore en place Et ça c'est cool Il a pas perdu de tank La logique voudrait qu'il ne les perde pas On va voir si jamais il est efficace sur son positionnement Sur sa réactivité avec ses medivacs Si il revient c'est pas mal hein Au niveau des œuvres il y a pas mal un king qui a oublié sans plus de d'armure Est-ce qu'il a ? Il y a 2 IB pourtant Ce genre de game où tu vas être 2-2 avant d'avoir le steam quoi Grosse game Alors là c'est peut-être le moment où tu te barres j'ai envie de dire Ce qui est bien pour lui aussi c'est qu'il a assez de medivacs pour quasiment replier toute son armée Donc il y a pas trop de raison de la perdre D'ailleurs c'est effectivement le moment où tu te barres Oh ça c'est bien fait Ça c'est pas mal faire l'interception là Et il va le suivre Oh la vache king Oh ça me plait beaucoup ce qu'il est en train de tenter ici de la part du joueur de chez Zbenu C'est très bien fait Ça lui permet de gratter quoi Un tank, un medivac et beaucoup de marine Beaucoup de marine De reprendre l'avantage tout simplement On était à égalité de supply juste avant c'est fait King qui a également posé beaucoup de production On a vu passer pas loin de 10 marine En face ça va être un peu moins Bon on a deux T-Claps déjà Ça tralentit un peu Et King en repasse à l'attaque du coup Ce qui est quand même la thématique de cette série King qui attaque là C'était la première fois finalement que Reality faisait une vraie attaque chez son adversaire C'est ça Cette tentative de contain il faut faire attention Si on regarde les units loss Et la table normale au niveau des ressources Attends Il est quand même beaucoup plus perdu King C'est l'impression que j'avais Reality là sur ce dernier push Réellement il perd pas grand chose Et il génère du dégât quand même C'est ça Reality en fait depuis le début de la game Hallucinant il perd pas un seul tank C'est ça Zéro tank de perdu et ça lui donne Pas d'avantage puisqu'en face on les a produit 2 par 2 plus longtemps On a aussi peut-être plus mis l'accent dessus Mais ça fait une bonne opération Il va falloir changer à poser une B4 C'est fait pour King Et ce dont beaucoup de gens réclament Les fameux vikings On va en faire quelques-uns Il a déjà pas mal de medivacs et il en a pas perdu non plus depuis le début Il en a 12 Très peu donc réellement là c'est le moment où tu peux te permettre je pense que ces 4 vikings Pour aller contrôler un petit peu là Qu'est-ce que c'est ? Doom drop de tank ? En fait le tank tu peux faire mumuse avec de quasiment illimité tant qu'il y a un espace aérien à proximité Oh la vache T'as vu ce genre de réaction tu sais Attends à dropper 4, laisse-moi en dropper 8 C'est le genre de truc qu'il faut faire que ça devient très très compliqué d'arnaquer quelqu'un je trouve en TVT Tu peux tellement gagner la game avec 2 tanks Maintenant on est plus à 2 quand même Il y en a un peu plus des 2 côtés Toujours pas de 4e MCC Pas d'upgrade supplémentaire non plus pour Reality Qui a des sous donc là c'est ok Paye le 3-3 Logique Bien plus important que le Ce qui est pas mal aussi Et mine de rien quand même L'absence du 2 de défense quand même va coûter cher à King j'ai l'impression En cas de fight frontale contre Marine Il pourrait bien se faire arnaquer 2 Marine ici qui vont débarrasser le plancher d'un SVT qui produisait une 4e base Toujours plutôt cool J'aime bien ce qu'il fait King Il met énormément la pression ici Du coup il a cancel l'OCC Puisque c'était impossible pour Reality d'aller là-bas Et même Dimarine t'as pas vraiment envie quoi On va se débarrasser d'un Viking ici Maintenant King faudra aussi qu'il pense à ramener tout ça Poser sa base Qui est déjà fini pour lui King qui est encore dedans dans cette partie A l'exception de ce Plus 2 d'armure pas fini Et comme tu as dit en fight frontale ça peut faire à 10 Là si tu scan faut l'empaler je trouve Genre... Y'a rien en fait Si t'arrives à l'empaler D'ailleurs elle a l'air assez motivée Ok On prend les bonnes bases Des deux côtés On va voir si Reality prend la base La base des braves La base des braves Bon il voulait prendre celle de gauche Ouais à la base il avait quand même la bonne idée de pas prendre Ah pour Doom Drop Pour Doom Drop il y'a une humarine qui a été chargée là-dedans Et il a esquivé le scan Y'a pas de tourelle Et t'as 200 ? T'as même pas de production qui sort ? Ouais non non Y'a un tank Ah mais... Là c'est... C'est quasi échec et Matt Ouais il est généreux mais... Wouah... Tous les tanks on... Il a merciful guard Il ne gère pas la... La rampe en fait C'est ça Si tu mets tous les tanks vraiment là Y'a no way le mec monte Déjà... Ohlala tu vas perdre 2 ou 3 tanks 1 Ok Gros call Tentative de drop ici Mais reality n'est pas née d'aller Puis par contre il a 6 marines qui font le travail alors qu'il y'a des unités à côté Il saurait pu être mieux exploité Ça fait déjà extrêmement mal Le positionnement des tanks il est un petit peu... Petite bite hein je trouve de la part de reality Il fallait juste dropper au milieu de la prod Réellement Et avoir tous les tanks qu'il puisse tirer sur la rampe Et là il va prendre la fight en frontal devant Y'a beaucoup de joueurs qui sont dans le médivac Le kiting de marine GG Aïe 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 aìa... Quelques erreurs enchaînées quand même de la part de kynn Pas de map control sur le plan nord ouest Pas de toile de détection Et puis cette tentative de contre attaque On peut pas lui en vouloir Mais cette tentative de contre attaque Qui a été prise la main dans le sac Avec beaucoup dans les Médivacs encore Oui beaucoup dans les Médivacs encore Très très bien fait de la part de reality là qui a su, une fois qu'il a réussi à récupérer un peu de présence sur la map, à faire la diff face à son adversaire avec un bon gros doom drop. Comme on n'en voit plus, c'est aussi dit, zéro tourelle, pas d'unité, et même pas de tourelle de détection dans ta main. À un moment, tu invites quand même royalement le mec à amener la moitié de sa pop dans ta base. C'est ça, c'est ça. Et on a tendance à oublier que les joueurs, que ce soit le joueur offensif ou le joueur défensif, peuvent peut-être oublier à un certain moment que le doom drop avec des marines dans les médivacs et pas seulement un tank en siège dedans, ça existe. Et là, concrètement, de toute façon, il y a 80% des médivacs qui sont chargés de tank, mais tu as deux médivacs avec 16 marines dedans, et ça te permet d'avoir cette mobilité et ce DPS qui, là, donnent la game à Reality, égalisation à 1 partout, troisième game sur les Rilac Crest. Let's go ! Parti du coup à un TVT où les deux joueurs ont le bon goût de ne pas trop suer en early game, on va voir s'ils arrivent à le faire sur cette map. Terran Bleu, Teams Venue, Kine. Et en haut à droite, pour Samsung Galaxy Can, il s'agit de Reality. Et évidemment, big up à Loren Gill SC2 qui subscribe pour 5 mois de suite. Alors, pour répondre à toutes les questions, parce que j'ai le chat sous les yeux depuis tout à l'heure, alors oui, c'est l'Olimo League. L'Olimo League, c'est un tournoi hebdomadaire coréen. Alors, on trouve une fois de temps en temps des non-coréens, mais ça se joue sur le serveur core. Donc, il faut avoir envie pour te faire péter par un coréen qui, en plus, a l'avantage du serveur. C'est un très, très bon level. C'est une bonne manière de voir où en sont ces joueurs qu'on ne voit pas toutes les semaines en GSL, en Star League ou même en Pro League. Il y a un peu de cash prize, ce qui amène quand même 2-3 gros noms, comme c'est le cas ici, Reality Keen, c'est quand même pas dégueulasse du tout. Ensuite, pour répondre à votre question, on va avoir à terme les négociations qui vont se terminer avec la CESPA pour refaire venir la Star League, la Pro League. Et pour l'instant, vous le voyez, ce n'est pas encore sur le programme parce que ce n'est pas terminé. De la même manière, la GSL, le contenu n'est pas encore joué, donc on ne peut pas vous le caster non plus. Ce qui explique pourquoi il y a un petit peu de trous en ce début de mois de janvier. On s'en excuse. Mais pour ceux qui suivent la chaîne depuis au minimum l'année dernière, croyez-moi, quand le contenu, tout est ressigné et que tout arrive, il n'y a juste plus une journée de libre. Et c'est là que vous allez nous demander, limite, les gars, est-ce que vous ne voulez pas nous faire de l'Underdogs ou de l'Olimo League ? Parce qu'il n'y aura que de la GSL, de la Star League, de la Pro League, de la CESPA Cup. Donc voilà, soyez patient. Désolé si la qualité de la grille cette semaine n'est pas encore au rendez-vous. Ça va venir très, très, très bientôt. Au niveau du contenu qui est soon négocié, il y a la Dreamhack, donc ça devrait bien se passer. Et puis on a quand même la Dreamhack ce week-end. Big up à Pachirose qui était à 15 mois aussi de re-subscribe. Désolé de ne pas t'avoir cité avant. Tranquillement. Et Drahalis, 16 mois. Solide. Si tu as envie de parler de la game, c'est maintenant. Tu as ce moment où deux Reaper se rencontrent sur la mauvaise base. Tintintintintin ! Ah c'est gagné par... C'est largement gagné par Reality. Il va le tuer là. Ah, il s'est ché dessus ! J'pense qu'il avait kyté avant de mettre son shot Il aurait été bien Ça serait bien passé Du coup on est parti sur le BO de Gasper Double Reaper entre 2 et 3 et Lyon Et on enchaîne Logiquement sur des Banchiclo C'est pas toujours le cas Le talent Ceci dit il faut pas le perdre celui-là Le talent de cet homme Oh il veut le perdre Ah bah il est dead là Et le problème c'est que t'en as besoin de ce Reaper pour faire la diff Tout simplement Moi je dis reality Il a pas fait le funk à build Je pense qu'il a envie de perdre Sur cette nope c'est vachement fort Bon déjà en cross position c'est un peu plus moisi Mais t'as juste pas le droit de perdre ton premier Reaper Bien micro quand même Marine qui va prendre lourd Putain elle a tellement de portée la mine C'est pas très valiant ça Ok deuxième et Lyon Ça ça pourrait être une bonne opération Si le et Lyon Si le et Lyon met un shot gratuit Ah c'est dommage Parce que et Lyon mine de rien Ça se défend pas trop mal Tant que c'est bien bébiscité Là il va mettre une belle brochette Si il tue les deux Reaper sans rien perdre Ce qui est compliqué Oh ma gueule Ok Il va tout perdre Ouais il va perdre un Lyon normalement Deux Quoi bon bah excellente opération A deux Lyons pour euh Pour un Reaper Les Banshee Club qui arrivent Mais ça c'est bon Maintenant quand tu sais vraiment Que ton adversaire fait ce build Tu ne tromperas plus personne Du coup Libé là aussi Et on pose un deuxième CC Alors que la station orbitale a déjà eu le temps De récupérer 30 d'énergie supplémentaire On va deny un peu le mining Mais ça va durer que quelques secondes Il y a deux Marines là-dedans Et un Hélion ici Le Hélion qui voit tout Realitique il vient de voir qu'il n'y avait pas de Cyclone à l'horizon Ce qui est une bonne nouvelle Ca te permet d'être beaucoup plus agressif avec tes Banshee Cyclone qui va être un petit moment arrivé quand même Un peu late cette histoire hein Un peu late ce Cyclone se t'éclap sur cette star Sur cette factory pardon Parce que La Banshee elle est déjà là hein Je le disais la Banshee Le cloc est terminé Les tourelles ne sont pas terminées Ca va faire mal hein Bah déjà il va pas pouvoir miner ici avant un millénaire C'est ça Tiens sans tourelles A moins qu'il la donne sur une tourelle une fois de plus mais Ou qu'il prenne le scan de la vie Oh la la Non c'est bon Bah les marines qui étaient un peu loin en terme de raid Est-ce qu'on a un deuxième scan ? Non Et du coup là c'est à 12 Assez moche quand même de prendre des dégâts sur le full up le plus courant Ouais Petite contre attaque de De Leon On ne parviendra même pas à tuer le CV qui est consommé le CC Est-ce que c'est l'opening Rax CC gaz Avec deux reaper qui fait que son Teclab est si late ? Il a fait deux reaper quand même Ouais je sais pas trop mais effectivement Là c'était bien fait par contre avec le CV Teclab late Un peu Parce que ça lui coûte très cher là Il est obligé de payer un bunker aussi mine de rien sur cette map tellement c'est ouvert Et là bah en fait il utilise pas sa deuxième base Et il a un L'avantage de la CV a été pris pour reality qui du coup prend l'avantage T'as pas de cyclo Enfin t'as un cyclone mais il est pas en position Du coup la deuxième banshee Le cyclone en fait c'est un viking C'est un viking qui tue les banshee vachement plus facilement Bah... Bah les tourelles aussi c'est un viking là Ah c'est le cyclone qui prend le kill C'est un petit peu... C'est un marine C'est un marine qui a eu le kill Alors... Trouve moi lequel Il va falloir cliquer précisément sur des petits trucs Ah les souris de la gueule Là là Celui là Un héros Big up Aherber Destructeur de monde Non plus précisément destructeur de banshee Ici Après on est en cross position L'avantage aussi du build de reality Enfin la manière dont je l'utilise et qui marche très très bien Et où je vois tous les terrains l'utiliser C'est t'enchaînes Tu fais 2 ou 3 banshee T'essayes d'en garder au moins une envie Si possible les 3 Et t'enchaînes sur un petit timing marine tank Alors si t'as gagné les 3 banshee La puissance du truc en fight frontal Tu siges absolument rien Tu vas comme un bourrin Tu t'aperçois que les banshee font beaucoup trop de dégâts Et là Grosse position Tu mets un millénaire à te déplacer Donc c'est pas du tout envisageable Malheureusement Et on se dirige vers un mid game Là pas de 3ème CC à l'horizon C'est normal Crête de l'air et lac Faut avoir des envies de suicide Pour poser un 3ème CC rapide Alors on essaye de reprendre le map control ici Avec 2 tourmenteurs côté bleu Et ça va permettre à l'armée de s'avancer Une armée qui est constituée de beaucoup de marine Un cyclone, un viking Mais surtout 2 tanks Planqués dans un medivac Et ça ça me plait bien De la part de Keen Il va falloir dropper Agressivement Ou alors prendre une direction Difficile à anticiper Parce que en frontal ça va pas le faire Tu vas pas trop... Qu'est-ce qu'il essaie de faire ? Je pense voilà Tu vois qu'il y a 2 tanks en haut Tu scannes et t'arrêtes Ah il peut gratter Je pense qu'on peut bien gratter Avec le viking plus les 2 tanks Non mais tu déconnes ce tank Il peut aller taper sur le tank Ohlala Il... Voilà viking contre viking Ça c'est le trade à faire dans cette situation là A essayer de faire Puisqu'ensuite tes 2 medivacs sont rois en fait tout simplement T'as un petit abus par ici Milderin tu peux juste mettre tes tanks Bah ouais Là il y a la starport et la factory qui sont à porter Ohlalala Bonne opération peut-être de la part de Keen Du coup on va peut-être prendre la fight frontale Côté reality Attention à pas prendre trop 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 de dégâts sur les marines quand même pour Keen Et il a un gros manque d'infrastructure Je pense que ça fait pas assez mal pour tout ce qu'il a cuté pour avoir ça C'est ça Mais j'ai du mal à voir son truc marcher en fait Genre Je pense que tu peux facilement prendre un petit avantage J'ai du mal à le voir prendre un énorme avantage Qui te... Permet de compenser un early game un peu fureux Là on a le steam déjà fini Reality il va venir crush là Ohlala Il y a juste pas assez en fait Il y a juste rien Bah il va rien si il est en fait C'est ça Tu peux quasiment tout sauver Enfin tout ce qui est resté à sauver Quoique Sierra Sim On avait plus boost Il croira pas Il y avait pas de boost Mais là il vient de perdre sa présence sur la carte Quelques tanks Pas mal de marines Et surtout mais au delà de ça C'est le premier terme que je vous ai donné C'est sa présence C'est le fait que Comme il a le plus de mobilité Le nombre de medivacs Et le positionnement sur la carte Il est dangereux Et ça empêche son adversaire de traverser Là Ca va être différent Ca va être très compliqué Pour un king qui accuse le coup Qui n'a pas le steam Qui est loin du shield également Qui a moins de tanks Moins de medivacs Enfin il est derrière Sur tous les aspects du jeu C'est ça Il y a absolument rien qui va bien Et au retour du berger La berger Voilà Il a quasiment la position à shakémat Ici en fait Il a sauvé le tank quand même Pour la petite histoire Il est dans la main Ouais il l'a sauvé Nan mais là il s'attaqué Son propre tank avec ses tanks Et il l'a tué Merde j'ai pas vu Euh là t'es dans le caca hein Ah mais c'est bon en fait Ah c'est bon la position Est déjà quasiment gagnante Saloubou une fois que t'as su La rampe du mec en bas Il pourrait y avoir juste Tous les tanks Qui est vraiment la portée Sur la rampe et euh Et tu grattes en fait T'es obligé de donner De temps en temps T'as toujours une unité Qui finit par passer T'as déjà sauvé Temporairement ta rax Presque 50 c'est de la donne Dommage hein On avait réagi Là il peut même se permettre D'échanger La limite tu prends 2 tanks Full HP Et tu refais la même chose J'pense même tu montes tes 4 tanks D'un coup Quand ça tire C'est moins shot un tank Ou tu décales comme ça Ouais et là il est en train de Voilà En train d'imposer La science Quasi exacte du TBT Qui est Mec je t'ai siégé dans ta main Par contre il va se faire dépenser là Ouais tu remontes maintenant Voilà Voilà Faut avoir Tu peux reprendre les 2 full HP T'es en train de poser B3 Puisque quand même à un moment Faut miner Après Ça dépend Si tu macro parfaitement je pense Sur cette map tu poses jamais de 3ème CC Et à un moment tu fais flotter ta main Ça c'est pas mal fait On a bien Diminué la vision Grâce à ce simple viking Le problème c'est qu'il y a rien en dessous Oh my god Mais le tank était dans le rouge On repose les tanks Ouais Si ça passe Si ça passe Vraiment le flank sur la droite qui fait la diff Attention qu'on ne va pas venir s'empaler Il y a des medivacs hein Toujours compliqué Tu es détente Ok on sait un peu voir elle sur un micro en plus Et au minimum tu peux aller Un trade qui est tellement favorable Oui ça t'a fait perdre beaucoup Mais t'as une fois de plus 32 pops supplémentaires 32 pops au niveau de l'armée T'es en flux tendu Les rally points sont de l'autre côté de la carte Ouais T'as posé T'as ta 3ème base Donc chez toi il y a une continuité Là 3ème CC il est là Il est pas encore en station En brutal Ça rentre en frontal Et le problème c'est qu'il y a des tanks Y a rien pour tanker Y a pas de marine en fait Ouais c'est ça Rien du tout Et maintenant c'est les marines qui font la loi Face à des tanks Et GG Victoire 2 à 1 de reality En quart de finale Qui va du coup Ma progresser dans cet arbre Qu'est-ce qu'on a comme autre BO3 Dans ce bestouf ? Alors du coup on a un deuxième Solar Billowy Ok PVZ On va revoir Solar Ça fait un moment qu'on avait pas eu de Solar Un peu plus discret ces derniers temps Peut-être trouvé qu'on s'était un peu trop montré J'en sais rien Ou peut-être un peu mal Enfin En tout cas il avait envie de passer du temps avec sa famille J'en sais rien Mais voilà Ça ne nous regarde pas Et ensuite on aura du Rundafor Avec Sulky du coup Versus le gagnant du match Solar Billowy Et la finale Gagnant contre plein de gens Voilà Au final on vous donnera le truc à la fin C'est ça Ok Donc du coup on fait un petit break On revient avec Solar Billowy PVZ Pour ceux qui se plaignaient d'avoir du TVT Bah voilà c'est terminé Il n'y en aura plus ce soir Enfin je crois pas Non il n'y en a plus Euh voilà Donc euh On se retrouve juste après un break Pour la suite de L'Olimolique Ne bougez pas Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti